Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre à faire le damier de Noël. Vous allez pouvoir jouer pour Noël. On va commencer par faire nos diamants. Pour ça j'ai mon beurre pommade qui est juste ici. Je vais y ajouter le sucre et je vais mélanger tout ça. Maintenant que mon mélange est homogène, je vais venir ajouter la farine. Et à nouveau, je mélange. Donc là, j'ai ma pâte nature, je vais venir reprendre la moitié. Et cette moitié, je vais venir l'aromatiser avec le cacao de poudre. Donc, j'ai ma moitié, je vais rajouter à l'intérieur du cacao de poudre. Et je mélange en l'eau. Donc là, j'ai mes deux pâtes, une nature, une au cacao. Je vais venir en faire des boudins que je m'ai ensuite déposés au frais pour les faire glisser un petit peu. Je vais venir en faire glisser un petit peu. Et faire glisser un petit peu. Mon premier boudin. Et du coup, je vais pouvoir attaquer avec le deuxième. Je vais pouvoir les mettre au frais avant de les détailler. Comme les diamants sont bien pris, ou qu'ils ont bien pris le frais, je vais venir les couper de manière à ce qu'ils fassent un petit centimètre de la rume. Donc, je fais ça avec les deux sortes, avant de les étaler sur plaque pour pouvoir les cuire. Donc là, ça part au four. Si jamais vous avez besoin de deux plaques, ce que je vous conseille, c'est quand même d'alterner un peu les natures et les chocolats pour vous aider à mieux voir la cuisson. Maintenant, on va faire notre ganache chocolat. Pour ça, j'ai ma crème, mon chocolat, je vais prendre ma casserole de crème et la faire bouillir sur le feu. Maintenant que ma crème est en train de bouillir, je vais verser approximativement la moitié sur mon chocolat pour réaliser l'émulsion. Donc, j'ai juste à mélanger tranquillement. Petit à petit, mon chocolat va se faire. Donc, quand je sens que ma ganache est tiède, c'est-à-dire que du coup, mon chocolat ne couvra plus. Donc, je vais rajouter la moitié de ce qui me reste en crème qui est encore chaude. Pas forcément bouillante, mais chaude. Et je continue à mélanger. Et enfin, je vais pouvoir ajouter la dernière partie. Je racle bien toute la crème. Et je mets en venu. Quand on mélange est bien homogène, du coup, je racle les bords, je filme au contact. Et deux options. Si je suis pressé, je la mets un petit peu au frais, histoire que ça reprenne de la texture. Faire attention à ne pas la laisser trop longtemps pour qu'elle ne soit pas trop dure. Si vous y prenez vraiment en avance, vous pouvez la laisser quelques heures dehors cristallisée. Le top, c'est une nuit. Maintenant, il est l'heure d'attaquer notre biscuit cacao sans farine. Pour ça, j'ai déjà clarifié mes oeufs. Donc, j'ai mes blancs ici, mes jaunes ici. Pour l'instant, je vais juste monter mes blancs. Une fois qu'ils commencent à être bien mousseux, je vais incorporer mon sucre progressivement pour les serrer. Et à avoir des blancs montés un petit peu fermes. Je vais juste vous montrer la texture de mes blancs avant de l'incorporer le sucre progressivement. Donc là, toujours en fouettant à petite vitesse, je vais incorporer mon sucre de manière continue, mais vraiment délicatement et progressivement. Donc, après avoir incorporé tout mon sucre et vous donner un dernier petit coup de fouet, mes blancs sont montés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer ma poudre de cacao délicatement à la maryse. Donc, moi, j'aime bien répartir un peu partout. Et ensuite, je vais venir donc vraiment y aller tranquillement. Donc, je pars bien du côté, je viens bien racler ce qu'il y a au fond, au milieu, et je repars sur le côté, et je continue un petit peu. Vous voyez, je donne un petit mouvement de temps en temps, histoire de ne pas rester toujours au même endroit. Et sinon, c'est exactement ça. Donc là, on va être bien. Maintenant, je vais pouvoir aussi incorporer mes jaunes, mais mes jaunes, je ne vais pas les verser directement dedans. Je vais me prendre un petit tiers de cette masse et les ajouter dans mes jaunes. Et sinon, mes jaunes seraient trop liquides et risqueraient de tout faire retomber. Donc, je vais mettre ça là-dedans, et je vais donner un petit coup de fouet tranquillement, histoire que mes jaunes aient une texture un petit peu plus proche de celle de mes blancs avec la poudre de cacao. Évidemment, on reste toujours un peu plus liquide, et déjà, on se rapproche un peu plus. Et ensuite, je vais verser tout ça dedans et mélanger exactement comme on l'a fait pour incorporer la poudre de cacao. C'est-à-dire toujours délicatement avec le même petit mouvement. C'est-à-dire délicatement avec la poudre de cacao. Maintenant qu'on est bon, on va pouvoir étaler tout ça sur une feuille de cuisson. Ensuite, je vais verser le plus délicatement possible tout mon biscuit sur la feuille de cuisson. Et je vais l'étaler de manière à obtenir un carré d'environ 24 cm de côté. Délicatement, le but ne s'est pas le cassé. Peu importe ce que vous n'avez pas délicatement possible, des beaux ongles droits, de toute façon on va venir le retailler pour avoir un carré vraiment beaucoup plus joli à la fin. Là maintenant, j'ai une espèce de carré, j'ai essayé d'avoir la même épaissière partout. Là, j'ai le pas mal, du coup, c'est la partie refour. On va pouvoir attaquer notre montage, pour ça mon biscuit est cuit, je vais le prendre. Donc là, pour l'instant, il est bien collé à la feuille de cuisson. Je vais le retourner et ensuite je vais délicatement la retirer. Ensuite, à l'aide d'un patron, je vais me faire des marques pour faire un carré de 24 cm sur 24 cm. Une fois que j'ai fait mes marques, je vais pouvoir le couper. Ça doit avoir des bords vraiment bien nets. Et pendant que vous dégustez les chutes, on va pouvoir attaquer le reste du montage. Donc ensuite, je vais prendre ma ganache que j'ai juste mis dans ma poche, maintenant qu'elle est un peu plus dure. Je vais me laisser un petit espace de 1 à 2 cm et je vais venir pocher un petit peu ma ganache en laissant un espace pour pouvoir ensuite mettre ma crème montée. Évidemment, je le fais en quinconce, le but c'est d'avoir comme un jeune dame. Donc maintenant que j'ai monté ma crème montée avec ma vanille, que je l'ai mise en poche, je vais pouvoir faire exactement comme j'ai fait avec la ganache chocolat et combler pour avoir la deuxième partie. Et voilà mon jeune table. Et après vous avez juste à disposer quelques petits pions qu'on a fait avec les diamants. Merci. 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 Merci.